Our pet is fit, the thought Ils nous ont fait une feinte sur le timing de la mi-temps Alors on peut l'entendre, on peut l'entendre d'avoir réduit un petit peu le temps de latence entre les deux périodes parce qu'il fait assez froid, on l'a dit, on le répète Non, c'est pas vrai Et du coup, c'est peut-être plus confort pour les joueurs tant qu'il était encore chaud Est-ce qu'il y a des changements, ma chère Laure ? Oui, Verratti Oui, Zaire Emery, il me semble Verratti qui est sorti et Zaire Emery qui a pris sa place Un seul changement, il est bon Et c'est le seul, seul changement donc A Marco Verratti, je pense qu'en 30 minutes, il nous a suffisamment convaincus que la trêve, il n'a pas perdu son football, loin de là Tout va bien Oula, c'est un geste technique C'est un geste technique, c'était Fabian Ruiz Involontaire mais magnifique Le renversement jusqu'à Juan Bernat Il y a un vent qui s'est levé, je vous dis pas J'ai mis ce qu'il y a Renza et Remry Avec Nordi Moukile Alors puis voilà, on s'est attardé sur les changements ou pas du côté PSG On va se pencher sur la question côté PFC Je vais te laisser faire les changements Il semble qu'on est resté sur la même base Des PFC On rappelle que les joueurs de Thierry Loret et même toutes les équipes de Ligue 2 reprendront juste un petit peu avant la Ligue 1 Ce sera deux jours avant le 26, le PFC sera en déplacement en Oustecamp de Pau Avec donc cette idée de basculer en première moitié de classement et puis de faire une deuxième moitié d'exercice un petit peu plus consistant En attendant, c'est un coup franc pour le PSG avec Renato Sanchez pour le Botet Il y a de la taille devant Bichouabu avec Ithiquet Ah c'est bien frappé C'est pas mal tiré avec le poteau me semble-t-il On a eu à Maxime Bernauer un petit peu dans l'embarras avec ce coup franc bien tiré par le Portugais Il l'a mis dans la bonne zone et puis il avait mis aussi la puissance nécessaire Pour que ce soit un ballon même compliqué pour les défenseurs à reprendre Ça peut vite terminer en contre son camp ce genre de coup franc Ah non mais t'es tout proche ouais Zaire Emry Toujours très calme Zaire Emry Ouais c'est l'un des derniers Titi à arriver mais qui a eu finalement presque le plus de temps de jeu cette saison Parmi les jeunes Potentiel énorme Mandouki en une touche avec Paul Lannes Ouais bien fait la fin de deux corps pour se débarrasser de premier rideau Et Renato Sanchez Bernauer Zaire Emry encore Fabienne Ruiz Mandouki Qui a glissé Il est tombé tout seul Il a hésité à transmettre à Guilavogui Et derrière la projection avec Fabienne Ruiz pour Ousni Il est sous ni le retrait et cette reprise de Garbi il a fallu s'y reprendre à deux fois mais une position de hors-jeu semble-t-il Le but est invalidé pour Ousni Quand c'est pas Filippovic quand c'est pas la barre et bien c'est le drapeau qui se lève Toujours pas de but pour Hugo Equitiqué mais toujours une belle activité C'est dommage il aurait été récompensé parce qu'il en a eu quelques-unes quand même en premier mi-temps Il fait à peu près tout parfaitement Equitiqué depuis le début de ce match En tout cas cette action elle était belle il y a eu une belle fixation de Fabienne Ruiz au départ de l'action Et un beau centre d'Ousni pour Garbi Et ensuite ça a été suivi par Equitiqué malheureusement hors-jeu au départ Fabienne Ruiz c'est le patron c'est incroyable Voilà qui plus est là avec la sortie de Marco Verratti C'est dingue comment il a un impact sur quand le jeu va s'accélérer, quand le jeu va se calmer C'est le maître du tempo Ouais c'était déjà le cas lorsqu'il portait le maillot de Naples On n'a pas vu dans l'immédiat ses qualités lorsqu'il est arrivé Mais là on sent qu'il est en train de prendre la mesure du championnat de France, de sa nouvelle équipe Il se sent bien et ça se ressent sur le terrain Il a un leadership aussi naturel je trouve Ramos Bon dosage sur Fabienne Ruiz justement Avec son pied gauche Pour le double contact de Nordi Moukele Equitiqué Qui était dans le coin Et là c'était Warren Zahir Emry Qui était à la récupération Moukele Nordi Moukele Qui gagne du terrain Qui s'infile dans la surface de réparation Qui va contraindre Maxime Bernauer A concéder le corner Encore une percussion sur le côté droit avec Moukele Mais aussi Fabienne Ruiz qui 2-3 fois s'est retrouvé dans cette zone là C'est important aussi que les milieux relayeurs fassent ces appels Pour apporter un peu plus de diversité dans l'animation offensive Il est bien tiré pour Sergio Ramos Qui s'était élevé plus haut que son vis-à-vis Mais ça manquait de puissance ensuite pour rabattre Oui il était un petit peu trop haut encore ce corner C'est Fabienne Ruiz j'imagine qu'il a tiré Compliqué pour Sergio Ramos de remettre de la force Un ballon qui monte très haut Bernauer avec Chahiri à l'intérieur Oh c'est bien fait Cette talonnade de Guilavogui Mandouki Avec Paul Lann Pied gauche de Paul Lann Poitrine de Mandouki C'est le centre de Paul Lann Qui n'avait pas été suffisamment levé Récupération de Jonathan Iglesias Avec Guilavogui Le contrôle orienté Le centre s'arrive au deuxième avec Chahiri Bien fait Bien fait pour Fabienne Ruiz Qui a justement mis son pied Et le ballon a été touché Dernier lieu par Chahiri Ils ont bien défendu Zaire Emery aussi au départ de l'action tout à l'heure Qui était à distance d'intervention Pour éviter Cette contre-attaque Et qui tiquait Face à Un loup d'Ivan Gweo Oh la touche Et qui tiquait On sent que c'est pas Dans ses habitudes C'était drôle Ramos Avec Nordi Moukele Ouais là il y a une faute Oui il y avait le crime Il n'a pas Il n'a pas exagéré Il me semble que c'est Ismail Garbi Qui est au sol Ouais c'est lui Avec un Jordan Lefort en retard Bonne semelle Il va y avoir un coup de pied arrêté Certainement un peu trop proche Pour que ce soit indirect Je ne sais pas ce que t'en penses Il se trouve qu'on n'a pas On n'a pas un Argentin gaucher On n'a pas un Brésilien droitier Donc bon On va devoir faire avec les moyens du mouvement Je pensais que Fabienne Ruiz pouvait le tirer Oui il peut Il peut effectivement Renato a l'air d'être motivé Pour le tirer Pour moi c'est vraiment pour un gaucher là Là tu vois j'ai envie d'aller sur le terrain tout de suite Là enroulé là Ouais sur le lit Du mur L'écarnes droite quoi La Messi quoi Ouais c'est ça Mais effectivement Le coup franc est quand même Assez proche Assez proche Pas le loisir de faire retomber le ballon Ça a été contré pour Renato Sanchez Que l'on retrouve pour le centre ici Avec Kitikey qui est venu couper au premier Bernauer Et la faute de l'attaquant du PSG Ivan Masson Masson Encore Ivan Masson Oui c'est ça Tu me disais qu'est-ce qui va vite Et surtout ce qui est impressionnant C'est qu'il n'y a pas Un grand gap Lorsqu'il conduit le ballon Et lorsqu'il est sans le ballon Il a vraiment toujours cette vitesse Il arrive à conserver la vitesse En conduite de balle On voit que le ballon est souvent Très proche de ses pieds Il s'est bien défendu Bernat était attentif aussi Sans se jeter Bel effort Ismaël Garvey Pour empêcher Bernauer De jouer à deux Avec Ivan Masson Du coup Bernauer Va tirer ce corner Envoyé par la défense Parisienne Iglesias Avec Bernauer Chahiri A la reprise de Chahiri Complètement dévissée Mais attention Il va y avoir de l'effet Effectivement C'était une passe en fait Oui bien fait La technique Serein Fabian Ruiz Impressionnant De calme et de sérénité Ça paraît simple justement Et c'est de jouer simple Qui est compliqué Et pour Fabian Ruiz C'est tout Bien souvent ce que réclame le jeu Pas de fioriture Ou d'excès de dribble Ousni En une touche Renato Sanchez Avec Nukiele Zaire Emery Ah Elle n'était pas assez appuyée Un dernier lieu Par Nordi Il manquait un petit peu de puissance Elle a été glissée Par Warren Zaire Emery Tu sais Le joueur du PSG Le plus jeune joueur de l'histoire Avoir évolué en Ligue 1 Je sais En Ligue des Champions aussi Ah oui Parce que c'était 16 ans 4 mois et 30 jours Quand il avait joué Lors de la première journée Contre Clermont Je sais j'y étais Il y était Clermont Il a toujours été en avance Lorsqu'il avait 9 ans Il jouait avec les U11 Lorsqu'il avait 15 ans Il jouait avec les U19 Et là Puis même Avec l'équipe de France Il était aussi Il me semble surclassé Il avait une attitude D'un joueur Presque leader Alors que c'était Le petit jeune de l'équipe Donc On le voit ici Il y avait sûrement trop court Warren Zaire Emery Champion d'Europe Oui Heureusement qu'elle a intercepté Cette balle Par Michel Bon retour Renato Sanchez Zaire Emery Allez 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 C'est ça Mehdi C'est bien Laisse aller Mehdi Laisse aller Laisse aller Mehdi Mets-toi la terre du part Mets-toi l'intérieur Peut-être du côté du PFC On s'attend à voir des changements On les avait vus S'échauffer là Sur le terrain Juste à côté Et là Toute cette petite colonie Est en train de regagner le banc Il va peut-être avoir du 109 Il va falloir être attentif Le renversement Avec Moukile Cadré par Chahiri Le retrait Non il ne trouvera pas preneur Mandouki Avec Guilavogui Pour Paul Lann Encore 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 Voilà Zaire Emery C'est bien dosé Avec l'appel De Renato Sanchez Il ne l'a pas vu Dans le rétro Et qui tiquait Qui conserve le ballon Joue dans le petit périmètre Superbe Le contrôle orienté Avait permis A Ousni De se mettre En position de frappe Il a buté Sur Filippovic Mais toute la différence C'est sur le petit Exterre Et déjà le corps En position Derrière Il doit être Plus tueur C'est une déviation D'équité Encore une fois C'est aussi lui Qui a eu Ce petit ballon Qui fait la différence Pour déclencher Finalement une action Ce décalage C'était subtil Et finalement Thierry Loray Lopéz Qui rentre Avec notamment Effectivement Julien Lopéz Le frère aîné De Maxime Ancien joueur de l'OM En Syria Également Elles ont entré Dans l'ancien De Guingamp Les Bougampiri Au milieu de terrain Sud-africain Ils semblaient voir Également Ah oui Kevin Kevin Mbala J'ai vu Kebal aussi Oui Il a une Kebal Prêtée par le stade De Reims Ancien coéquipier Dugo Et Kitike D'ailleurs J'ai souvenir Parce que souvent Reims C'est une équipe Qui sourit Pas forcément Au PSG Qui ont du mal A maîtriser A manœuvrer Et on y avait eu C'est là où aussi Kitike Fait un bon match Et Kebal avait été très bon Le franco-algérien C'est parti de Sergio Ramos À l'entrée également Donc Détan Mbappé Apparition De Younes Elamash Elanash Au milieu de terrain Au milieu de terrain Où il va ce qu'il y a derrière Eh bien On a de la jeunesse En défense centrale Entre Elanash Et Etchouabou Et Julien Lopez Physiquement Il est impressionnant Il fait un match Impressionnant El Shadaï Nickel Pour l'instant On va pas lui porter La poisse Mais dans les interventions On les relance Rien à dire Il est Alain Mbappé Qui a l'air de se positionner En 6 Avec la transmission Avec la transmission De Eman Kari Il est aussi un jeune Dont on dit le plus grand bien Qui avait été élu Titi d'or La saison dernière Terrain international Chez des jeunes L'équipe de France Tout de suite L'équipe a baissé un peu en nage Non ? Là on est plus proche des vents Que des France C'est une certitude C'est intéressant Et l'anache Avec Moukile Moukile est en grand frère Maintenant Du coup Presque C'est le seul Rescapé Effectivement De ce rajeunissement Des dernières minutes Zahir Emery Avec Bichouabou Une belle possession De balle Pour l'instant Kari Qui se fait Subtiliser le ballon Par Manduki Avec Ilan Kebal Lopez Kebal encore Etan Mbukile Estrenait le pied Pour récupérer le ballon Qui va revenir Le PFC Avec Johan Coré Et bien Lopez Kebal qui a l'air D'être intéressant Balle au pied Ça a l'air d'aller assez vite Petite patte gauche Changement de rythme Petit appui Manduki Avec ce ballon Qui a été touché Par Kevin Bala Il y a eu beaucoup de changements d'un coup Il faut aussi que Ceux qui viennent de rentrer Se mettent bien dans le moule Le collectif Le bloc Et pour l'instant Il y a quelques espaces Ceux qui sont rentrés Ceux qui sont rentrés du côté du PFC C'est des joueurs aussi d'expérience Donc ça explique aussi un petit peu Cette zone de flottement Du côté du PSG Et Jordan Lefort Qui a pu intervenir Parce que le ballon Il était dans le contre-pied De l'appel Du coup Et Kittiquet Lefort Avec Samir Chergui Qui a été exclu Lors du dernier match Officiel du PFC Il y avait une défaite A Charletti 4 buts 1 Contre Metz Et c'est vrai Là où on parlait Lors du PFC Qui était performant Les saisons passées Là où le bas blesse Aussi C'est à Charletti C'est la 19ème équipe A domicile Mais la 2ème à l'extérieur D'habitude Ils étaient costauds A la maison Moi qui ai beaucoup joué A Charletti Je peux vous dire Que c'est C'est pas mon stade préféré Pourtant Il y a l'ambiance Il y a le nerveur Il y a un microclimat Charletti Ça fait déjà 2 mois Qu'il fait moins 12 On prend l'air C'est sûr qu'il y a Des prises à l'air C'est un stade des féminines Pendant des années Qui arrive Du PG Et qui tiquait Avec Ousni Bappé Exahir Emery Etan Bappé Qui va Faire circuler Revenir derrière Avec Elana Hach Bichouabou Une belle phase de possession Ça n'avance pas Mais C'est quand même important D'avoir de la maîtrise Par non perdu Malheureusement Par non qu'il est C'est un joueur pétri De qualité technique Que l'on avait vu Un petit peu Marquer quelques buts Avec Strasbourg En Ligue 1 Il a été prêté La saison dernière A Caen Et là C'est un nouveau prêt Au PFC Demi Chahiri Mbappé d'être Un peu plus haut Sur le terrain Il va accompagner Là J'aime bien Entendre les consignes Des entraîneurs C'est l'avantage Aussi Des matchs Amicaux Amicaux À huis clos Oui Aussi Mais c'est vrai Que là On a senti Quand même Avec Comme tu le disais L'entrée Du côté du PFC De 6-7 joueurs Expérimentés Combinés Au fait Qu'on a eu De la jeunesse Que de PSG On est peut-être Un peu plus On a ce but Ça c'est bien fait Ismaël Garbi Et bien voilà Il a le côté espagnol Mais avec quand même On tire À un moment Et ça c'est intéressant Ismaël Garbi Ça fait 2 à 0 Et là Au moment finalement Où le PFC Prenait de la confiance Avec le bloc parisien Qui était un peu plus bas Où il y avait des circulations De balles Dans la propre moitié Du PSG Et bien là finalement Il y a eu un changement De rythme Qui a fait la différence C'est très bien joué Garbi qui Récompensait aussi Parce qu'il a Il a quand même Beaucoup percuté Aujourd'hui Dans ce match Il se retrouve Avec ce petit crochet Exter Il a enchaîné Avec beaucoup de vitesse C'est pour ça Qu'il a réussi aussi A bien enchaîner C'est qu'il a perdu Aucune vitesse Dans son enchaînement Crochet Exter frappe Sa frappe Elle est très belle Au ras du poteau A droite Il a une vraie justesse technique Maintenant S'il rajoute en plus Des statistiques C'est aussi Un énorme cap A passer pour les jeunes C'est de réussir A marquer son empreinte Sur un match Influencer le résultat Pour l'instant Il l'a très bien fait Mambouki Avec Kebal C'est Tigny Karamoko Chahiri Il en a trop fait Récupération De Garbi Qui s'avance Qui fixe Et qui va décaler Ousni Ousni Elle est écrasée Sa frappe du pied gauche Elle va mourir A un bon mètre Du montant De Filippovic Mais c'était bien fait Encore de la part De Garbi Qui a libéré Dans le bon tempo Garbi On va revoir Mais ça a été On n'a pas revu Assez tôt Mais Garbi A fait une très belle Fixation dans l'axe Et a délivré ce ballon La prise de balle D'Ousni N'était pas très bonne Ce qui explique aussi Son enchaînement Un petit peu raté C'est dommage Il a écrasé cette frappe Et c'est parce que Le contrôle n'allait pas Dans le sens du jeu Cari C'est bien Et là ils ont un gros moment fort Les parisiens Cari avec Ousni Équitiqué Le prochain Équitiqué C'était pour Garbi Qui a été repris In extremis Par Par Mehdi Chahiri Beaucoup d'altruisme D'Équitiqué Pour donner ce ballon À Garbi Il y a eu cette période Effectivement Où il a fallu trouver ses marques Mais là on a retrouvé L'équipe L'équipe de Youth League Donc les automatismes Ils n'étaient pas bien loin Le ballon a bien gratté Par Équitiqué Et puis quand tu rentres Il fait très froid Honnêtement Pour l'avoir vécu Un petit temps Forcément Équitiqué Encore Dommage Il a un petit peu trop Touché le ballon Équitiqué Bon petit match de reprise Pour reprendre ses marques Pour avoir quelques enseignements Pour Christophe Galtier Ballon dans la profondeur Il hésitait à sortir Sergio Rico Le ballon Pour Pour Kevin Mbala Face à Azair Emery Mbala Avec Shergi Elle passe à mal assuré Récupération de Le Mane Carie Bonne communication Effectivement On a pu entendre Warren Tessel Contre favorable Pour Ethan Etan Mbappé Avec Équitiqué Ouais ça va vite Ça va très vite Équitiqué Et même s'il a Première vue Aspect fluet Quand même là Il est de plus en plus Solide au duel Parce que Karamoko C'est un beau bébé Et il a quand même bougé Il a toujours eu ce côté un peu Oui il est très fin Mais je ne l'ai jamais vu Se faire trop bouger Ouais c'est ça Kebal Kebal avec son pied gauche Va repasser par son capitaine Le contrôle trop long De Mandouké Et l'intervention d'Etan Mbappé Shergi Avec Moukele Et la nage Avec Sergio Rico On en profite quand même Laurent pour se dire que On va avoir quoi qu'il en soit Dimanche Un champion du monde Qui va revenir au camp des loges Que ce soit Que ce soit Léo ou Kylian Potentiellement aussi une troisième place Pour Ashraf Ce serait magnifique Ça serait beau On a quand même eu des joueurs du PSG Qui se sont bien comportés Durant ce mondial Evidemment Je ne sais pas si tu as eu l'occasion De les croiser Nos malheureux Brésiliens Marquis et Ney Qui a été assez ébranlé Par cette élimination Prématurée contre la Croatie On espère qu'ils reviendront Focus sur les objectifs Parce qu'on a parlé tout à l'heure En filigrame De ce match contre le Bayern En Ligue des champions Au courant Que les Allemands eux aussi Ont été balottés Dans cette Coupe du Monde C'est terminé cette offensive Avec Nordi Moukele On va décaler jusqu'à Mungu Cari C'est fermé là Pas de possibilité Pas de possibilité de frapper Là on va être patient Chouabou Avec Vimoy Mungu Bien joué C'est bien fait Mungu en retrait Vraiment Il n'y a que le dernier rouage Pour la finition de cette belle séquence Il y a eu 5 minutes Vraiment C'est vrai qu'il fallait qu'ils se mettent dedans Mais alors depuis On sent qu'il y a beaucoup d'automatisme Entre ces jeunes Qui quand même ont l'habitude De jouer ensemble Dans les catégories Des jeunes Titi Il y a vraiment des 1-2 Sur les côtés Très intéressants Prises dans l'espace Ça joue simple Il y a des circuits qui sont bien maîtrisés C'est une certitude On l'a vu Le triangle Et la recherche du 3ème Dans la profondeur Ousni Avec Kari Qui retrouve Ousni Pour Mungu Garbik Je pense qu'on n'excède pas les 10 secondes Non c'est clair Parce qu'ils sont bien en place Ils ont chacun leur zone C'est discipliné Et puis en même temps Offensivement Je trouve que ça se projette bien Assez vite Il y a beaucoup de mouvement Et c'est un peu incarné aussi Par Garbik Je trouve vraiment partout Entre les lignes À la Griezmann Ouais Avec le New 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 Griezmann 2.0 Parce que Griezmann C'est vrai qu'il a une couverture du terrain Qui est impressionnante Mais Garbik aussi Quand on voit Sans comparer Parce qu'il ne se ressemble pas du tout Au niveau du style Mais c'est plus la Hitmap Comme on dit Avec L'activité L'activité Très large On le voit à gauche Au centre Au milieu À la finition Il y a beaucoup de volume C'est intéressant Les joueurs comme ça C'est les poumons de ton équipe C'est très important C'est eux qui te font vivre Ce ballon Et la nage Le renversement Jusqu'à Montgour Bonne intervention là-bas Très bien effronu Vraiment très convaincant Vraiment très convaincant Très convaincant Ces jeunes pousses là Depuis leur apparition Au coeur de la deuxième période On a désormais Une maîtrise exclusive du ballon Avec Garbi Et la nage Qui sera le premier Il faut se mettre Un petit peu Ça va être intéressant De voir comment ils vont S'en sortir Avec ce pressing Pas facile Zaire Emery La puissance Là on a vu Tout de suite On était au premier Dans les cuisses Dans les cuisses On a vu On a mis l'accélérateur La foulée Avec Bon ballon D'Étan Mbappé Pour Hugo Et qui tiquait Et qui tiquait Et qui a frappé encore Dans un angle Là c'était un angle Impossible S'il marque là Le gardien Clairement Je pense qu'il fait quoi Son taf Piri Avec Kébal Le fort avec Shergi On repart de l'autre côté Avec une sortie de balle Plutôt propre Pour les joueurs De Thierry Loret Et puis c'est intéressant Parce que Les jeunes jouent Contre les jeunes Mais là On va dire Qu'ils sont contre Des adultes Bon ballon À l'istad De Kébal Pour Shairi Shairi Et le malheureux Le malheureux Elanache C'est vrai qu'il avait Anticipé le centre Sergio Rico Et cette tête Le but contre son camp De Younes Elanache Réduction de l'écart Du pari Et tout était parti Dans un bon ballon Dans l'intervalle De Kébal Pour Shairi Alors On a atteint L'heure de jeu Donc l'heure de jeu Avec les deux fois 30 Donc on devrait Bientôt À la fin de cette rencontre On le rappelle C'est le premier Des deux matchs De préparation D'avant-reprise Avec le QRM Voilà c'est terminé Victoire De Buzyn Au buzzer C'est dommage C'est dommage Parce que Sergio Rico Il avait fait vraiment Du bon travail Sur ce qu'il avait eu à faire Victoire De Buzyn Du PSG Face au Paris FC Avec un but De Nardi Moukili En première période Ismail Garbi En deuxième Réduction De l'écart Là il y a quelques secondes Du PSG Un CSC Mais globalement De très bons enseignements À tirer pour Christophe Geltier De cette opposition Oui Beaucoup de De belles choses C'est rassurant Au niveau de la forme athlétique De tous les joueurs De l'effectif Qu'on a vu Évidemment Les retours De Verratti De Fabienne Ruiz A été très intéressant Au milieu du terrain On a vu Moukili Décisif Et puis On a vu de la jeunesse Aussi Et qui tiquait Qui manquait Un petit peu de finition Mais qui globalement A été très juste Aujourd'hui Dans sa performance Et puis Garbi Honnêtement Qui a été très Très mobile Décisif en plus Qui a marqué Mais au-delà de son but Il a montré Qu'il est en train De progresser Aussi Grâce à ses entraînements Avec l'équipe première On sent qu'il prend Une autre perspective Finalement Dans cette équipe Et c'est bien De pointer le bout de son nez J'aime toujours bien Commenter les matchs Comme ça Ça nous permet De voir aussi Les talents évoluer Les talents Prendre un petit peu Plus de place Dans cet effectif parisien Voilà En tout cas En l'absence Des mondialistes Pour l'instant Et encore Des quelques blessés On se dit que la maison Elle est quand même Bien gardée Il y a de la relève C'est bien pour Christophe Geltier De se dire Qu'il peut avoir à disposition Des jeunes Qui peuvent entrer en cours de jeu Par la suite Et c'est bien aussi Pour ces jeunes De jouer contre des équipes De Ligue 2 Avant de retrouver leur championnat Avant de jouer en Youth League Voilà Tout le monde Y trouve son compte Même pour le Paris FC Ça a été une position intéressante On le disait Lors le rendez-vous Donc ce sera Mercredi Avec À midi Opposition Face à notre club De Ligue 2 Queville-Rouen Métropole Et puis ensuite On reprendra Les réjouissances Habituelles De la Ligue 1 Avec le boxing D à la française Avec la réception De Strasbourg Au parc Et ensuite Un déplacement Un déplacement À Lens Voilà Merci Un gros déplacement À Lens Là ça joue Parce que Le titre peut se jouer Il faut quand même Le souvenir On a 10 titres De champions Un 11ème Ce serait le record C'est un record Co-détenu Avec Saint-Etienne Record du nombre De titres de champions De France Ce serait peut-être Un grand pas Vers le 11ème En cas de succès Vers le premier dauphin Qui est 5 points Derrière Au moment où l'on se parle Merci à toi Alors on va aller Se réchauffer Merci à vous Pour votre fidélité Et puis Voilà Vous aurez droit Au meilleur moment De cette opposition Bien évidemment Sur PSG TV Merci Merci